Musique C'est le cœur de Bruxelles que vous allez découvrir aujourd'hui Jean-Pierre. XL est une commune vivante et diversifiée. XL, ses magnifiques étangs et un étrange bateau qui y est amarré. Patrimoine, marché, gastronomie, la journée promet d'être riche. Bonjour Jean-Pierre. Oh que je suis heureux de vous rencontrer. Très 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 heureux de vous accueillir ici, près du paquebot. Voilà, on est à Flaché aujourd'hui. Le voilà le paquebot, le fameux paquebot. Alors je propose qu'on aille voir ensemble le poids y aller. Oh bah oui, j'ai très envie. Je vous en prie. Oh là là, que c'est beau. XL est articulé autour de cet incroyable bâtiment signé de l'architecte bruxellois Joseph Diongre. Un des premiers bâtiments du monde exclusivement consacré à la radio qui y émit ses premières émissions en 1938. Votre interlocuteur n'est autre que le directeur du paquebot flagé, son capitaine en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bâtiment invraisemblable ? Parce que c'est quand même très inattendu de voir un bâtiment comme celui-là. On l'appelle le paquebot. Eh bien c'est tout, ce n'est autre que l'antenne télé qu'on a bien esthétiquement emballée. C'est formidable. Mais alors, mais dites-moi, vous personnellement, entre nous, est-ce que vous trouvez que ça ressemble à un paquebot ? Alors, avec un peu d'imagination, on peut y voir un paquebot, mais il faut comprendre quand on le voit à l'intérieur. En fait, le paquebot, ça ne vient pas uniquement de cette forme arrondie, mais ça vient surtout du fait qu'à l'intérieur, il y a les rampes comme dans un paquebot, il y a des passerelles. Eh bien tout ça sont des éléments qu'on retrouve dans les paquebots. Donc il faut comprendre un petit peu, il faut voir l'ensemble des choses pour comprendre. Voilà, allez dedans. Mais alors, dites-moi, est-ce par chance, vous qui faites allusion au bateau, ça n'a pas coulé ce truc-là ? Ah non, alors ça a failli, ça a failli couler, et puis heureusement, il s'est retrouvé sur la liste des bâtiments protégés de l'UNESCO, et là, tout a changé. Ça a rénové complètement le quartier. Alors ça a complètement rénové le quartier, parce qu'évidemment, bâtiments rénovés, nouveaux publics, vous savez, il y a quand même 250 000 personnes par an qui passent ici pour voir les spectacles, 180 spectacles, 1200, ah oui, il y a 5 salles de spectacles à l'intérieur. Et oui, Jean-Pierre, ce paquebot, c'est lui qui fait vibrer Excel au gré de ses spectacles. Parce que tout ce quartier des étangs d'Excel, c'est superbe quand même. Absolument. On sent que dans cet endroit qui n'est pas récent, finalement, avec des maisons qui sont très traditionnelles, on voit quand même qu'il y a une vie très contemporaine et très moderne. Alors, je vous propose, Jean-Pierre, on y va. Rénové depuis 2002, Flagey a stimulé tout le quartier, devenu le rendez-vous incontournable des bobos et de tous les autres. Et tous les samedis et dimanche matin, c'est marché matinal à l'ombre du paquebot. Bon, les marchés, on sait que vous aimez cela, Jean-Pierre, surtout quand il propose une belle diversité de produits du terroir. Alors, on vous laisse flâner et faire vos emplettes ? Nous, on vous attend une terrasse, d'accord ? Je vous donne mon numéro. Merci bien. Vous êtes en train de grapter ma place ? Moi, j'ai le 28 ans. Ah, je vais me plaindre. Madame se plaint. Je me plaindre, on le connaît. Donnez-lui, dites-moi. Coupez-lui, c'est du vieux parmesan, celui que je vois là. Très vieux, hein. Vous lui en coupez un morceau et vous me le pesez. Je vais lui offrir parce qu'elle ne sait pas ce que c'est. Un petit morceau, n'exagérez pas, j'ai pas l'habitude de me faire entretenir. Mais, madame, il n'y a pas d'âge pour commencer. Ah, bah, alors, tiens, je vais m'y mettre. Mais oui, allez-y. Allez-y, vous avez raison. Mais bien sûr. Après tout. C'est inespéré. Moi, j'ai commencé à 75 ans, vous voyez. Ah, bah, ça va me plaire. C'est un gros morceau, en plus, hein. D'accord. Eh, bah, c'est bien, c'est gentil. Et oui, Jean-Pierre, il n'y a pas d'âge non plus pour faire de jolies rencontres à XL. Bon, quand vous aurez fini de draguer, on n'irait pas déjeuner ? Le quartier flagé regorge d'une multitude de restaurants du monde, Jean-Pierre. On sait que vous aimez par-dessus tout la gastronomie française, mais Mickaël va vous initier à la cuisine japonaise. Alors, c'est quoi, finalement, la tradition gastronomique ou culinaire du Japon ? Nous, nous sommes limités à un créneau qui est peut-être celui que je pourrais appeler, de manière un peu péjorative, le street food japonais. Ah oui, d'accord. Donc, on vend des choses qui se vendent dans des petites échoppes un peu partout au Japon. Et nous les avons... Dans la typicité totale. Et alors, et si on goûte tout ça, on peut ? Oui, bah, goûtons, dans ce cas-là. Voilà. Ça, c'est de la salade d'algues. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on retrouve des textures différentes. Oui. Or, malheureusement, maintenant, en Europe, on mange tout mou. Vous l'avez remarqué ? Tout est mou. Vous entendez ? Le bruit, ça résonne, c'est vraiment agréable. Ah, ça, pour entendre, on entend Jean-Pierre. Mais j'aimerais bien goûter vos pâtes. Il y en aura. Bon, Jean-Pierre, c'est le moment de nous montrer votre maîtrise de la baguette. Les nouilles sont bonnes ? Oui. Les nouilles viennent du Japon. Elles viennent du Japon ? Je vais prendre la fourchette parce que j'ai l'impression que je mange comme un cochon. C'est bien. Non, mais attendez, je voudrais vous regarder brancher parce que vos pâtes, parce que je me dis que finalement, merci beaucoup. Montrez-moi comment vous faites. Ah, bon, ça va. Alors, moi, je m'amuseais à aller tourner. C'est pour faire ça que je peux le faire. Sûrement, alors là, il n'y a pas de raison. Ah oui, alors, ça, je peux le faire. Ça voilà, vous mangez comme un japonais. C'est la première fois de ma vie que j'ai une cuisine japonaise qui me paraît accessible à un palais formé comme le mien, à la cuisine typiquement européenne. Je suis assez épaté. Là, vous m'avez... Je vous remercie. Mais non, c'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu. Très, très touché. Merci. Et surtout, je me suis régalé, ce qui est quand même l'essentiel pour un type qui a des a priori sur la cuisine. C'est le principal pour moi. Est-ce que ce n'est pas là votre victoire ? C'est ma victoire. Alors, je pars à la tête basse. Les étangs d'Ixelles sont l'un des plus beaux quartiers de Bruxelles, bordés de maisons art nouveau. Oui, celle-là est à vendre, Jean-Pierre. N'est-elle pas belle, la balade jusqu'à l'abbaye de la Cambre, ancienne abbaye cistercienne, bâtie en 1201 ? Monsieur Coffre, qu'elle soit de vous accueillir ici, à l'abbaye de la Cambre. Je suis très heureux de vous rencontrer, très heureux que vous ayez accepté de me faire cette visite. J'en suis ravi, c'est mon quartier, je suis fier de mon quartier et fier que vous acceptiez de le voir. Oh, merci. Regardez, on a de la chance. Premier arbre en fleurs. Oui, 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 c'est exprès. Votre guide à l'abbaye est Gérard Leroy, avocat pensionné et féreux d'histoire. Grâce à lui, Jean-Pierre, vous serez peut-être bientôt le découvreur d'un trésor. Ceci est intéressant dans le sens peut-être un peu légendaire, mais lorsque les Français sont arrivés en 1794 et ont supprimé l'abbaye en 1796, ils ont été étonnés de ne pas trouver les trésors de l'abbaye. Alors, où sont passés ces trésors ? On pense que beaucoup de choses ont été cachées à gauche et à droite à Bruxelles. Mais la dernière religieuse à avoir vécu est morte avant d'avoir dit où c'était. Alors, il y a des tas de choses qui ont disparu. Alors, certains disent, derrière cette porte en dessous, il faudrait creuser, on trouverait quelque chose. Mais on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. Vous voulez pas s'y mettre ? Mais on pourrait, mais peut-être de plus jeunes que nous. C'est quand même tentant d'aller derrière cette porte, si jamais on trouve quelque chose. Mais je vais essayer d'avoir la clé et alors je vous enverteille. Oui, on fait ça en doute. On ne prend pas de jeunes parce qu'on n'aurait rien. Vous penserez quand même à votre sympathique équipe, Jean-Pierre. Savez-vous qu'au 18e siècle, les abèses du lieu, prises par quelques désirs de grandeur et de luxe, ont tout reconstruit dans le style français ? Celui que vous pouvez admirer aujourd'hui. Alors, où sommes-nous ici ? Eh bien, ici, nous sommes dans la cour d'honneur. Et vous avez là, devant l'entrée, nord, on vient de Bruxelles. Alors, avec le carrosse, on déposait les invités ici, devant le palais abbatial. Et les invités logeaient derrière moi dans la cure. Oui, c'est dans la luxe, c'est nouille. Tout à fait, tout à fait. C'est un peu la mode au 18e, beaucoup d'abbayes étaient semblables. Je suis très content de tout ce que vous m'avez raconté, parce que vous m'avez appris beaucoup de choses. Et ça m'a intéressé beaucoup. Eh bien, j'en suis content. Parce que je ne connaissais pas tout ça. Merci, merci à vous.